Bonjour les versos, je vous retrouve sur Parole d'oracle pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2021. Un tirage que je fais avec du retard par rapport à certains autres signes, je suis désolée. J'espère que ça vous sera quand même utile. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait toujours vraiment très plaisir de vous lire. Pour les nouveaux qui me découvrent, je vous présente donc ici, vous connaissez peut-être le tarot de la bienveillance. Ici, l'oracle d'Ile-de-Garde et là, les cartes divinatoires d'Algariel. Donc, on va voir pour vous ce qui se joue sur ce mois. On a le Trois de Terre, l'As d'Air et le Valet de Coupon. Alors, au niveau sentimental, le Trois de Terre nous parle d'une bonne communication, d'une bonne coopération. On dirait que les échanges sont fluides et constructifs aussi. Donc, vous êtes ou vous aspirez en tout cas à une relation de cette nature-là. C'est comme si un petit peu tout le monde y mettait du sien dans le couple pour que cela fonctionne. Donc, vous avez envie finalement d'aller plus loin, je pense, dans la relation, d'approfondir cette relation, d'avoir vraiment une vie familiale. En tout cas, ce Trois de Terre montre que vous voulez quelque chose de concret au niveau sentimental et que cela se concrétise, que cela se manifeste par le fait de vivre ensemble, de partir en vacances ensemble ou d'avoir un enfant, etc. On voit qu'il y a une prise de conscience nouvelle à partir de ce mois d'octobre dans votre tête. C'est comme si les choses étaient à présent bien plus claires. Et vous avez une énergie et une envie d'aller vers quelque chose de différent. Peut-être que vous avez pris conscience par le biais des échanges du fait que la relation, les sentiments étaient réciproques dans la relation. Ou bien ceux qui sont célibataires, c'est peut-être cette nouvelle façon de voir. Ce qui change, c'est peut-être la nouveauté dans ce que vous cherchez. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas eu envie, ou tout récemment, eu envie d'une relation stable, durable, etc. Et peut-être que maintenant, là, ça va être dans vos aspirations nouvelles. En tout cas, il y a une volonté de prendre un nouveau départ et d'envisager les choses autrement suite à une prise de conscience, que vous soyez célibataire ou pas. Ici, on continue avec le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, on est vraiment dans le domaine des émotions. Il s'agit là d'idéaliser une situation, d'avoir un idéal. Je pense que c'est cet idéal de construction. Et de chercher vraiment à mettre toutes les bonnes conditions pour que ça se fasse. Et de sentir qu'on peut vraiment le faire à deux. C'est vrai que de notre côté, pour les célibataires, ça peut vouloir dire, maintenant que vous avez défini ce que vous cherchez vraiment au niveau de votre vie sentimentale, sentimentale, vous pourriez vous mettre dans une position, justement, où vous êtes en mode séduction. Voilà. Il y a l'idée de chercher à plaire parce que vous avez trouvé, maintenant, ce que vous vouliez. Eh bien, il n'y a plus qu'à trouver la personne. Vous avez défini, peut-être, ce qu'il en était, ce à quoi vous aspiriez au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience. Et du coup, eh bien, vous séduisez, vous vous mettez en opération séduction pour trouver quelqu'un qui veuille partager ça avec vous. Alors, on a déséquilibre, perturbation, renouveau et transformation. Voilà. Donc, peut-être que vous avez traversé des moments un peu plus compliqués où vous n'étiez pas certainement au clair ou sur la même longueur d'onde, au clair avec vous-même ou sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Et par conséquent, il est question de discuter, de voir, d'échanger pour savoir ce que l'autre veut, où il en est, où vous en êtes. Et de là, voyez, avec l'As, c'est le 1, il y a ici renouveau et naissance et transformation. Vous prenez vraiment un nouveau départ parce qu'il y a une prise de conscience, je disais. Et donc, ça vous donne un élan nouveau pour avancer vers quelque chose de neuf. Et peut-être ce que vous aviez occulté jusque-là, c'était votre pouvoir de séduction, votre capacité à plaire. Et là, maintenant, vous en avez aussi pris conscience. Peut-être vous étiez, vous aviez une mauvaise image de vous-même. Et vous vous disiez que les célibataires, par exemple, ou même ceux qui sont en couple, non, mais je ne trouverai personne, je ne m'aime pas comme je suis. J'ai l'impression que le déséquilibre, il pouvait être de cet ordre-là. Parce que vous n'aviez peut-être pas véritablement confiance en vous. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait véritablement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Une personne, vraiment, c'est une nouvelle rencontre. Parce que le valet, je n'ai pas l'impression d'ailleurs que ce soit quelqu'un que vous connaissiez jusque-là. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que c'est quelqu'un qui va revenir ? Non, je pense que c'est plutôt quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. C'est un premier rendez-vous, une nouvelle rencontre. Des messages que vous recevez aussi, parce qu'ici, il est question de sentiments. Et en fait, vous avez envie de tenter votre chance avec cette personne. Et ma foi, pourquoi pas d'aller plus loin. En tout cas, c'est une personne sensible et romantique. Et ça, ça peut... Ou en tout cas, vous avez aussi envie de l'être avec elle. Et ça, ça peut vraiment transformer les choses et vous transformer. Transformer votre vie sentimentale et vous transformer. Ceux qui sont déjà en couple, moi j'y vois tout à fait le nouveau départ. suite à une prise de conscience. En tout cas, les choses vont être vraiment repensées, réorganisées. S'il n'y a pas de séparation. C'est juste une nouvelle manière de vivre votre couple. Alors, on va voir ici. Ça, c'est bon pour vous. Oui, très bien. D'accord. Alors, ici, on a la carte dans les cartes divinatoires d'Algariel. Pardon. On a la carte de l'escalier. C'est une évolution positive. Donc, on approfondit ce que je disais. L'envie de concrétiser, d'approfondir une relation. Là, c'est le cas. On va vers une évolution positive. Puisque la relation est plus approfondie dans la mesure où on dit nous allons vivre ensemble, avoir un enfant. Ou faire des choses plus officielles. Présenter à la famille, aux amis, à vos propres enfants. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va aller plus loin. Et peut-être que ça n'a pas été possible jusque-là. Soit parce que vous manquiez de confiance pour le faire. Soit parce qu'il y avait des événements, des éléments extérieurs qui ont été empêchants. Et ça a retardé l'échéance, je dirais. Il n'empêche que là, vous voyez, même si vous sortez peut-être d'un moment un peu compliqué, la carte du travail nous parle d'un retour à l'harmonie. D'accord ? Une meilleure entente. Et peut-être prenez-vous conscience que si on fait abstraction des éléments qui sont extérieurs au couple et qui le perturbent, vous, tous les deux, vous vous entendez quand même bien. Après, le contexte était peut-être assez difficile, assez délicat. Et vous allez prendre conscience que, en fait, ce n'est pas la personne directement qui peut poser problème. C'est peut-être l'environnement, la situation dans laquelle le couple évolue. On a ici la carte du soldat. Il est possible que la personne, pour, je parlais de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres, que cette personne soit dans un domaine professionnel qui assure la défense, la sécurité, où on a besoin peut-être, dans cette profession-là, d'un uniforme. Alors, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui ait ce métier-là. Sinon, c'est tout de suite quelqu'un auprès de qui vous allez vous sentir en confiance et en sécurité. Absolument rassuré, voyez-vous. Et en fait, ce qui va, j'ai l'impression, vous séduire, c'est qu'en même temps, vous sentez une force, un courage, et vous vous sentez rassuré auprès de cette personne. Et en même temps, c'est une personne qui est très douce, qui est très romantique. Et il y a ce décalage, ce contraste, entre peut-être la profession qui l'occupe et ce qu'impose comme tempérament sa profession, et ce que cette personne est vraiment au fond. Et ça, j'ai l'impression que c'est tout à fait ce qui fait ce charme, en fait. Donc, vous allez, au moment de cette rencontre, les célibataires, vous allez ressentir à la fois un sentiment de sécurité auprès de cette personne et en même temps, sa sensibilité. Et ça, j'ai l'impression que ça va vraiment vous changer et vous faire du bien. Donc, vous me direz, sinon, ceux qui sont en couple, l'harmonie est retrouvée et on repart sur des bases solides, des bases nouvelles et une envie d'avancer ensemble, d'accord ? Parce qu'il y a des réconciliations, vous arrivez à vous réconcilier parce qu'il y a une bonne communication entre vous. L'harmonie est retrouvée et vous pouvez partir sur de nouvelles bases. Voilà pour vous, les versos. Je vous remercie de m'avoir écoutée jusque-là. N'hésitez pas à déployer l'onglet sous la vidéo pour voir les autres tirages qui sont encore d'actualité ou regarder dans la playlist également ce qui pourrait vous être utile, notamment les tirages trimestriels et professionnels au niveau de l'automne. Voilà, à très vite sur Parole d'Oracle. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada